donc est ce que tu peux nous présenter l'exploitation donc ici on est sur 55 hectares il ya 20 hectares de prairies naturelles 25 hectares de prairies temporaires et après il ya un peu de métal pour les vaches puis cette année un peu de pommes de terre pour la vente directe donc c'est vraiment accès élevage donc 40 vaches laitières une douzaine de bœuf ou génisse viande qui sont vendus en circuit court et puis donc conversion bio depuis mai 2016 et donc avec l'idée de tourner maximum sur l'herbe est autonome par tous moyens possible et donc après qu'est ce que je peux encore dire ça ferme moi je me suis installé en 2014 j'ai repris la suite de de ma mère et j'avais été salarié 11 ans sans exploitation avant donc j'avais toujours conservé l'herbe et pas partir dans un système super intensif essayer d'être un minimum autonome et donc là depuis trois ans que c'est à fond là dessus vous continuez à distribuer des concentrés très peu c'est surtout le fin d'année prochaine je vais mettre un petit peu de maïs grain pour mes vaches pour essayer d'être à zéro achat d'aliments extérieurs à part la paille je suis complètement la paille là j'ai zéro hectare de céréales maintenant donc je suis obligé de tout acheter donc c'est pour ça que il m'en faut quand j'étais en paille il me fallait 120 tonnes par an et l'hiver dernier j'ai réduit à 60 il y avait quatre kilomètres de et depuis longtemps il y a trois ans j'en ai replanté 500 mètres des bordures de fossé qui étaient des berges de fossé qui est abîmée par les rats musqués donc l'idée c'est de c'était de mettre des conduites en recépage et pour fournir du volume tenir la berge et puis fournir du volume de bois cela peut y voir aussi son poids et puis donc maintenir les pour multiples raisons c'est des bonnes clôtures que toutes les haies ici c'est des quasiment sauf celle qu'on a replanté c'est des obépines ou des pruneliers donc ça fait office de clôture ça permet des journées comme aujourd'hui aux animaux peut-être mieux et donc en fait c'est mon père qui avait regardé toutes les haies et puis il avait commencé le système comme on voit la bolle avec les frênes frênes et sycomores à tous les 6 7 mètres ça vous l'avez planté ça c'est mon père qui a planté en fait les haies il est taillé la tronçonneuse un coup tous les 10 ans et il a replanté au fur et à mesure des arbres dedans bah là il avait fait ça aussi mais là il y en a déjà plein qui ont crevé le frêne il y a en 80 on a perdu 80% des arbres parce que c'était des orbes mais là on va perdre 70% parce qu'il n'y a plus que des frênes voilà c'est ce qu'on a fait là et après je sais pas il ya des frênes ils vont peut-être tenir quand même donc les haies en fait à la base on s'en servait pour le chauffage aussi les arbres les tout ce qui avait été fait par mon père c'était le but chauffage et sachant que on une chaudière au fioul et puis chauffage au bois moi j'ai pas beaucoup de temps de faire du bois donc valoriser mes arbres en BRF j'ai juste à les couper puis passer le broyeur et puis bah ça rentre plus dans ce que je veux faire quoi par rapport à la ferme donc ouais là on doit être sur 4 kilomètres et demi de haies sur 55 hectares on va encore en replanter un peu je pense en fait ça fait trois ans que il ya trois ans j'avais eu un premier projet puis je ne voyais pas bien comment le faire et ce qui me choquait c'était de mettre des protections qui allait me coûter cinq fois plus que le prix des arbres sur un projet de trois hectares on avait pour dix mille euros donc on avait beau être subventionnés à 70% ça m'embêtait parce que c'était un système de cage donc je l'ai pas fait et puis après le nouveau programme quand le nouveau programme est arrivé on a parlé avec Philippe Majot et c'est lui qui m'a proposé ce système là donc là il n'y avait plus que le coût de la mise en place et puis des fournitures il y avait quasi pas de coût de clôture là ici on a planté donc une quarantaine de fruitiers et 600 600 plans de forestiers donc je sais pas à tous les six mètres pour faire des arbres de og et la restant c'est pour faire du recépage pour des brf donc j'en ai eu pour 5000 euros là sur combien d'hectares j'ai fait ça sur 4 hectares et j'en ai pour 5000 euros et ça me revient à 1000 euros avec la sévention régionale ouais 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 en fait quand je me suis installé en 2014 comme j'avais ce projet là j'ai quand j'ai repris la ferme à ma mère j'ai acheté les cinq hectares de pâture là parce que je savais que c'était là que je voulais le faire c'est pour être tranquille le seul problème c'est qu'on a la ligne haute tension donc il y a même des endroits où on a mis des des gros oeillets enfin du petit comme ça on regarde les oiseaux donc ça ça a été planté au mois de décembre ouais donc les les arbres de ogé ça va être du il y a du cycle de l'érable plane plate ouais ouais on va en paul et là il n'y a pas de jeu du chêne du noyer du merisier de l'érable à bas et là j'en ai mis aussi du brf voilà et du noyer merisier chêne c'est le chêne pédonculé je crois une sorte d'érable mais pas le sycomore ouais c'est ça non le champêtre il est dans les charmes champêtre il ya charme champêtre homme dans les taillis en majorité voyez quelques ratés sur la plantation et les gueux ils ont pas forcément respecter exactement le donc là ici il va être temps de passer un coup des broussailleuses là l'objectif du coup c'est faire les clôtures mais sur le choix des essences et faire du bois d'oeuvre bois de chauffage bon non c'était surtout du brf mais bon j'ai mis quelques essences de d'arbres on sait jamais puis même c'est des chaînes et c'est magnifique et l'utile aussi dans les et en haut c'est pas je dois avoir de l'olne aussi je crois on a diversifié je puis avec les gros et enfin avec les petits arbustes je crois qu'il ya 15 sortes de 15 d'essence je crois